Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire l'épisode 2 de mes avis, mes avis négatifs sur mes animés préférés mais je suis pas solo, je suis avec Roy-san, ça va ou quoi mon gars ? Ça va et toi frérot, pow 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 ! Il est chaud ! Bah écoute moi ça va frère, ça va de ouf ! En plus de ça les gars, si vous connaissez pas Roy-san, c'est un youtubeur qui fait des vidéos pour le moment exclusivement sur Naruto. Je sais pas s'il a prévu d'en faire sur d'autres animés mais il fait sur Naruto actuellement. Et là les amis, on va lire des critiques négatives sur 3 animés qu'on affectionne. My Hero Academia, Demon Slayer et surtout pour notre grand ami Roy-san sur Naruto. Je suis sûr que tu as pété un câble, franchement j'ai vu des trucs, j'ai pété un câble. J'ai déjà les ringan activés là, ça a pété. Tu vas péter un plomb. Vas-y, t'es chaud, on commence ? Premier sur My Hero Academia, let's go. Là on se retrouve sur un avis négatif de re-run, je sais même pas comment ça se prononce frère. 16 mai 2017 qui dit N'ayant vu que la saison 1 est un seul épisode de la saison 2, premier épisode qui a annoncé une suite pas spécialement folichonne, ma critique ne se basera que sur la saison 1. Cet animé est à mon sens très moyen. C'est un mélange entre Naruto et One Punch Man, mais sans la profondeur du premier et sans l'humour décalé du second. Du coup, on obtient une série sans âme, avec des combats sans intérêt, des personnages creux et ultra clichés, et une intrigue banale et insipide. Frère, hé, 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 ça me tend là, ça me tend de ouf. C'est dommage, car après en avoir entendu tant de bien, j'espérais vraiment retrouver une atmosphère, une histoire et des personnages qui me captiveraient. Car ça fait longtemps qu'un shonen ne m'avait pas fait vibrer, tant pis pour moi. Ok, attendez, il a un édit, peut-être qu'il va en dire du bien là maintenant. Devant tant de ferveur autour de cet animé, je me suis bêtement laissé influencer, et me suis dit que la suite était peut-être mieux. J'ai donc décidé de regarder la saison 2, mais non, pas moyen, ça ne passe vraiment pas. Mais le mec, pourtant j'ai eu la patience et le courage, le mage aussi, je me peux être, d'aller jusqu'à l'épisode 13 de la saison 2, mais ma critique reste la même. La seule qualité que je dois reconnaître à cet animé, c'est l'animation et la réalisation qui sont très réussies, et ce n'est que de la poudre aux yeux quand le fond est aussi insignifiant. Je suis très très déçu. What the fuck ? Déjà, Roy-san a chaud là. Qu'est-ce que t'en penses ? Franchement, il a un quota réglé à votre héros, c'est incroyable, je sais pas. J'avoue, là, il veut se battre, je crois. Il a essayé de le comparer à Naruto et One Punch Man. Je sais pas, est-ce que toi, tu trouves qu'il y a des points ? Enfin, je sais pas, moi, je trouve même pas qu'il y a des similités avec Naruto et One Punch Man, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas trop la même école, tu vois. Ouais, de ouf. Naruto, même, ouais, enfin, si je prends le cas de Naruto, ben, rien que le scénario, c'est pas le même, tu vois. De ouf. Ça n'a rien à voir avec les objectifs d'un Naruto, par exemple. Naruto, lui, il doit prouver sa valeur aux gens, tu vois, alors que, d'un coup, lui, il veut juste devenir un super-héros pour imiter All Might. Puis ensuite, bon, après, c'est comme un peu dans tous les shonen, tu vois. T'as souvent les mêmes histoires avec les tournois, etc. Donc, c'est un peu normal que les animés se ressemblent. Grave. Mais après, jusqu'à dire que c'est pareil, non, tu vois. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que le mec, il dit, genre, les personnages, ils ont limite aucune âme pour lui, tu vois. Genre, ils ne le font rien ressentir et tout. Ce que je dis souvent sur cette série, c'est que, bah, après, les goûts et les couleurs, tu vois. Mais là, je trouve ça abusé, frère. Genre, le mec, il est en train de dire, limite, que, bah, Mayuro Academia, ça devrait même pas exister, tu vois. Je suis d'accord et pas trop d'accord avec lui, parce que c'est vrai que dans Mayuro, si on prend, par exemple, certains personnages qui sont dans la classe A, c'est la classe A, tu en as, tu te demandes comment ils ont fait pour être là, tu vois. J'avoue. Et c'est un peu... C'est vrai qu'on se pose des questions. Alors que, par exemple, si je reprends le cas de Naruto, tu vois, tous les ninjas du 11 de Konoha, donc Kiba, Inno et toutes ces konohis-là, bah, eux, tu doutes pas de leur capacité, tu vois, parce que tu vois que leur pouvoir sert à quelque chose. Ouais, il sert pas à quelque chose, carrément. Alors que dans Mayuro, genre, le mec, il balance ses cheveux, là. C'est là. Toi aussi, t'as des comptes à régler avec Mayuro Academia, toi aussi, en fait. Toi aussi, t'as des comptes. Moi, Mayuro, franchement, Mayuro, j'ai... Oh, j'ai vibré, tu vois, devant les épisodes. Non, non, j'avoue, j'avoue. Passons maintenant au deuxième Demon Slayer. Attends, faut que je prenne ma belle voix, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh là là, je me sens mal. J'ai vraiment du mal avec ses mises en scène sans subtilité ultra théâtrale et caricaturale. Avec ses apparitions hallucinatoires qui encouragent les héros qui sont censés être émotionnels. Fucking fantôme de la mère qui apparaît H24 pour les réveiller. Ou des flashbacks qui les font devenir surpuissants NDR. Il y a l'air d'avoir... Il y a l'air d'avoir pas mal de deux... Deux ex, je sais pas. Où est-ce que tu sais, frère ? Aussi, ça me saoule, tous ces dialogues internes qui sont là que pour remplir. Là, je montrais la détresse émotionnelle du héros ou quoi. Entendre le héros te répéter, calme-toi, concentre-toi sur ta respiration pour ensuite rebattre l'ennemi. C'est juste pas satisfaisant. Peut-être que je suis devenu trop vieux, mais il y a toujours eu des shonen cools et crédibles. Jojo. Oula, on est... Ok, ok, on est d'accord, on est d'accord. On est d'accord, allez, vas-y. Je suis mort, Jojo, il a dit. Donc ouais, Demon Slayer, bof, c'est peut-être cool pour ceux qui n'ont jamais vu d'anime de leur vie. Les effets et l'animation sont jolis. Par contre, je crois qu'on est d'accord, frère. Il a dit cool et crédible Jojo. Désolé les fans de Jojo, les gars, mais justement pour moi... Alors, il peut être bien, franchement, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, il peut être bien Jojo, mais pour moi, c'est l'animé le plus incrédible de toute l'histoire des animés, donc... Et les fans de Jojo, j'arrive pas à les prendre au sérieux, c'est pas possible. Tu veux pas avoir une discussion avec eux, en fait ? C'est pas possible. J'avoue, en plus, leur communauté, ils sont à fond, genre... Ils veulent pas que tu dises du mal d'eux, hein ? Pour en revenir à sa critique, en fait, le truc, c'est que le mec, je pense qu'il s'est arrêté sur 2-3 détails. L'oeuvre, il l'a vue, il l'a pas vraiment appréciée au global, et il s'est arrêté sur 2-3 détails qui l'ont dérangé, mais genre vite fait, et il en a fait toute une critique sur ça. C'est des détails de shonen classique, tu vois ? En gros, si t'aimes pas ces détails-là, t'aimes pas les shonen, tu vois ? Il a maté 3 épisodes, et il a sauté... Grave ! Ça, j'ai pas compris ! Le 2 de l'épisode 2, elle est toute 19, mais pourquoi, genre, quand il a dit, ouais, le héros, il se répète, concentre-toi sur ta respiration et tout ? Moi, c'est le truc dans Demon Slayer que j'ai genre surkiffé, tu vois ? C'est surtout qu'en plus de ça, le souffle, c'est un peu sa méthode de combat, tu vois ? S'il se concentre sur son souffle et tout, il peut sortir ses pouvoirs, etc. Et moi, je trouve que l'histoire, elle est intéressante, tu vois ? Elle fait shonen classique, elle fait neketsu classique, mais en vrai, il y a quand même des trucs qui font que tu vibres devant l'anime, tu vois ? Oh non, non ! Roy, t'es prêt ou pas pour le dernier, là ? C'est quoi, c'est Naruto, là ? Ouais, là, c'est Naruto, t'es... Ah non ! Là, c'est Naruto ! Oh, je vais saigner, gros ! Je vais saigner ! Ok, là, on est sur Naruto, les amis. Là, c'est le domaine de prédilection de Roy. On va lire la critique de Kev Slur, qu'il a sorti le 12 octobre 2012, donc en vrai, en vrai, Roy, attention, ça date d'il y a longtemps, peut-être tu pourras le pardonner, je sais pas. Non, 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 non ! À propos de Naruto, je me pose la même question qu'au sujet d'un serial killer. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive là ? Pour le serial killer, on trouvera sûrement des réponses du côté des parents, de l'enfant, l'adolescence, des mauvais traitements, tout ça. Eh bien, pour Naruto, à quelques différences près, on n'est pas loin d'avoir les mêmes pathogènes. La série animée au manga explosait lorsqu'elle est apparue au Japon. Et puis même si elle reprenait les fondations classiques d'un shonen, elle apportait un vent de fraîcheur en son temps. Mais c'est aussi son succès qui a fait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Une bouse informe, littéralement. Les éditeurs ont tant pressé sur cette pauvre vache à lait qu'elle n'en a plus rien donné. Ça fait quelques années que Naruto ne propose plus rien de bon. Redite longueur, foutage de gueule au niveau de l'animation. Alors bien sûr, la série a eu et a encore parfois ses bons moments. Mais il faut considérer le fait que pour avoir la conclusion à quelques questions, il faudra se taper des dizaines de saison vide et redondantes parsemées. Ça est là de réponse. Si on considère la série dans son ensemble, c'est une torture. Alors Roy, attends. Parce que là, en vrai de vrai, on a une critique d'un mec, je pense, qui a regardé l'animé. Et Roy, toi, t'es quelqu'un qui lit aussi les scans. Et t'as vu l'animation et tu lis les scans. Donc je pense qu'en vrai de vrai, sur l'animation, les points qu'il a dit, ils sont pas totalement faux. Mais... En vrai, ils sont légers. Il a dit un truc sur l'histoire, par contre. C'était qu'en gros, l'auteur étirait l'histoire et qu'à force de l'étirer, il disait plus rien d'intéressant. En fait, non. En fait, parce que c'est là où justement la date 2012 me fait tilt. En fait, il y a un moment, si tu veux, avec Naruto, ce qui s'est passé, c'est que l'animé rattrapait beaucoup trop vite le manga. Ce qui s'est passé, c'est que... Ils ont fait des fileurs. Ils ont fait des fileurs. Et ces fileurs, ils ont duré genre deux ans, tu vois. Les gens, ils en ont eu marre. Parce qu'en fait, si tu veux, les fileurs, c'est arrivé juste après l'Arc Payne. Ouais, ouais, ouais. Je m'en rappelle. C'est là justement que l'histoire est vraiment intéressante. Ouais, mais c'est dommage quand même qu'ils réduisent Naruto à ça parce que moi, j'avais déjà parlé de Naruto sur ma chaîne en disant justement qu'il y avait des fileurs pendant deux ans et tout. Mais je pense qu'à un moment donné, tu comprends que c'est des fileurs et tu comprends que c'est pas dans l'histoire, tu vois. Mais moi, je pense pas que tu puisses comme lui faire une critique en mode Naruto est réduit à des fileurs et du coup, il n'y a plus rien à proposer parce que dans les fileurs, ils ne racontent rien. Puis c'est vrai qu'il y a pas mal de fileurs qui sont vraiment bien. Ouais, ouais, bah oui. Je ne suis pas trop fâché là, ça va. Ça va, ça va. Parce que c'était quand même assez légitime. Ça va. Pour le dernier, les amis, c'est un avis négatif court sur Naruto et là, avec des choses où j'aimerais bien que Roy, justement, tu nous dises un peu plus que toi, tu en penses par rapport à ce qu'il va dire et ton ressenti par rapport à ces mots qui, franchement, en vrai, ils sont un peu durs, tu vois. Moi, je trouve qu'ils sont un peu durs. Naruto possède tous les défauts typiques du shonen populaire, des baisers de bleach portés à l'écran, des dialogues interminables, des scènes d'action rarissimes, une histoire qui avance à rythme d'escargot et le cliché absolu des flashbacks par son tête, des flashbacks et encore des flashbacks jusqu'à saturation. Bref, aux autres exemples du « où vaut mieux le manga à l'anime, à moins que la couleur et l'animation ne soit indispensable pour apprécier. » Moi, je la trouve intéressante parce que déjà, en fait, elle est en 2015, tu vois. Donc, ça veut dire que le mec, déjà, il sait qu'il y a eu des fillers, tu vois. Il sait que, à mon avis, dans sa critique, il ne parle pas des fillers, tu vois. Je pense qu'il parle vraiment du global de l'œuvre. Moi, ce que je ressors de sa critique, c'est qu'il trouve que Naruto, en fait, est un peu insipide et lent et que c'est, en gros, un shonen populaire mais où il ne comprend pas la hype de tout le monde et il se dit « Mais pourquoi les gens regardent ça et kiffent ça ? » Parce que, pour moi, je n'ai juste rien vu d'intéressant dedans, en fait, tu vois. Alors moi, personnellement, ce que je pense de sa critique, bon, en vrai, elle est bien, tu vois, parce que c'est des, comment dire, c'est des critiques qui sont fondées, tu vois, dans le sens, les animés, tu as un peu des dialogues interminables et des flashbacks à répétition. C'est vrai qu'après, genre, le cliché absolu, je ne trouve pas que ce soit forcément vrai parce que Naruto a justement, quand c'est sorti, ça a rajouté un peu ce côté ninja à l'esprit shonen, tu vois. Parce que nous, de base, quand on nous parlait de ninja, on voyait des gros mecs en noir qui s'entraînaient dans une montagne paumée, tu vois. Mais là, c'est mon côté fanboy qui va ressentir. Mais pour moi, c'est plus qu'un manga, c'est vraiment des leçons de vie. Et chaque perso, en fait, quand il raconte son histoire ou même ses interactions avec d'autres, il te le fait, oui, par le dialogue, mais aussi, en fonction de ces dialogues-là, il te montre les sentiments qui passent à travers, tu vois. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, c'est que moi, je trouve que Naruto, c'est le précurseur, tu vois, c'est celui qui a apporté énormément de choses que maintenant, les nouveaux animés, les nouveaux mangas adoptent avec leurs pattes, tu vois. Genre, par exemple, Naruto, ça a été l'un des précurseurs pour le dépassement de soi, le fait de croire toujours en ses rêves et tout. En fait, ce qui est dommage avec sa critique, c'est que je pense que soit il a découvert Naruto trop tard et du coup, il ne sait pas vraiment son histoire, soit il l'a découvert trop tôt et il a fait une pause, tu vois. Naruto, tu ne peux pas dire ça, tu vois, tu ne peux pas dire que c'est le cliché absolu parce que personne ne faisait ça à l'époque. Moi, je me rappelle, mec, quand Naruto s'est sorti à la télé, quand j'ai regardé à l'école, tout le monde à l'école courait comme Naruto. Mais de ouf, c'est trop bien. C'est vrai que si sa critique, on peut aussi la voir par rapport à l'âge qu'il a le mec parce que moi, enfin, en grandissant, je ne vois pas Naruto de la même façon que quand j'étais petit, tu vois. Le discours, tu sais que Naruto, il a avec Nagato juste après avoir battu Payne, aujourd'hui, je le vois tellement d'une autre façon, tu vois, parce qu'il y a en fait cette histoire de guerre, etc., de sigle de haine et ça touche encore plus que... Mais mec, moi, j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos mais c'est comme avec Disney, pour moi, genre, tu le regardes quand t'es jeune, t'as une lecture un peu enfantine, tu vois, et tu le regardes maintenant, t'as une lecture un peu plus adulte et surtout, en fait, moi, je trouve que c'était vraiment un step-up. En vérité, quand tu regardais ça en étant enfant, tu ne prêtais pas trop attention mais quand tu le regardes maintenant, en vrai, c'est lourd. Quand je te dis lourd, c'est en mode... En vrai, c'est des vrais discours, tu vois, c'est des vrais discours d'adultes, tu vois, genre, tu regardes des passages de Naruto vraiment impactants, les gros combats, les moments de dialogue avec deux personnages importants qui sont dans l'histoire et qui reviennent souvent et tu sais que ce n'est pas un cliché absolu, ce n'est pas possible. Voici ce qu'on pense de tous ces avis, j'espère que ça vous a plu cet épisode 2. Si vous voulez que je fasse un épisode 3 solo ou avec quelqu'un, n'hésitez absolument pas à me le dire. Mon gars Roy, j'espère que t'as kiffé aussi, c'était cool. Mec, j'ai adoré, franchement, j'ai vraiment kiffé. Si un jour, t'as encore besoin de moi pour repasser sur ta chaîne, mec, appelle-moi, arrêtez-la. Avec plaisir, mec, en plus de ça, je pense que ça va, tu t'es pas trop énervé au final, les trucs Naruto, il y avait des trucs pas trop acceptables mais ça va en vrai. Ouais, en vrai, t'as pris des trucs bien objectifs, franchement, moi, j'ai vu des coms, des fois, j'ai envie de péter un câble. Ouais, le but, c'était quand même d'avoir un dialogue, le fait d'expliquer nos points de vue et pas de dire et que vous soyez tous d'accord avec le fait que le mec ait dit de la merde, tu vois, s'il y avait un mec qui disait juste un commentaire en mode Naruto, c'est nul, on aurait déjà trouvé 10 000 arguments pour lui dire que c'est pas nul et vous aussi, derrière votre écran, là, en lisant ce genre de commentaire, vous pouvez vous dire ah, mais ouais, c'est vrai que vu comme ça, il a peut-être raison et tout et nous, on apporte un peu notre vision des choses et je trouve ça cool, tu vois, c'était vraiment stylé. La vidéo est terminée mais ne partez pas tout de suite. J'espère en tout cas que vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mon gars Roy qui sera évidemment dans la description et également en fiche. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo, c'est hyper important. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, évidemment aussi les réseaux de mon gars Roy dans la description, n'hésitez surtout pas à aller voir ça. TV Time, une application pour me suivre un peu partout, pour savoir films, animés, séries que je regarde. On se retrouve dimanche prochain à 10h03. Merci à tous, c'était Minotaku et Roy, Janna. Allez, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501